Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina! Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Ah oui! Au petit oignon, le podcast! Alors Elisabeth, tu m'as dit hier que tu avais visité la Russie. Alors moi qui ai appris le russe au lycée et je n'ai pas eu l'occasion de visiter la Russie, j'aimerais entendre tes expériences en Russie. Oh ben, avec plaisir Sabrina! La Russie est un pays qui est resté très cher à mon cœur après que je l'ai visité. Oui, j'imagine. Alors, tu parlais le russe quand tu es allé en Russie. Tu parlais un peu le russe. Un peu, oui, un peu. Le russe était ma troisième langue vivante. C'est la troisième langue que j'ai apprise à l'école. Moi, le russe était ma deuxième langue vivante. Ah! D'accord! Et j'avais eu la possibilité de participer aux Olympiades de Russes. Les Olympiades sont un concours organisé entre la France et la Russie, l'URSS à l'époque, pour promouvoir la langue russe. Et donc, il y avait eu plusieurs étapes. Une étape au niveau de ma classe dans le lycée, une étape au niveau de la région et une autre étape à Paris. Nous étions allés à Paris pour une autre série d'examens à l'issue de laquelle j'ai remporté une médaille d'argent. Ouah! Incroyable! Nous étions, j'ai dit une médaille d'argent et pas la médaille d'argent parce qu'il y a eu plusieurs médailles d'argent. Plusieurs médailles d'or, plusieurs médailles d'argent et plusieurs médailles de bronze. Alors, seules les personnes qui gagnaient ces médailles pouvaient aller en Russie? Oui, c'est exact. C'est exact. Et c'était un voyage d'un mois. D'accord. Excellent! Alors, quels sont les souvenirs qui te viennent en mémoire quand tu voyages dans ta tête et que tu retournes, que tu rémunices à ton voyage en Russie? Merci! J'ai des images bien précises. J'ai l'image de l'atterrissage à l'aéroport de Shiremityevo avec ce qu'il me reste d'accent russe et le trajet en bus de l'aéroport à la ville de Moscou et ses grandes immensités désertiques. Ah! Les plaines russes! Oui! Oui! Est-ce que tu as voyagé avec la Compagnie aérienne nationale Aéroflot? Je crois que c'était Air France, je ne me souviens plus, qui nous a emmenés. Mais j'ai pris des vols intérieurs avec Aéroflot et c'était un peu effrayant. Oui! Quand je t'ai posé la question, je me suis dit, Aéroflot, ils ont une horrible réputation. Oui! Et à l'époque, elle était justifiée. J'avais déjà pris l'avion, j'étais allée en Angleterre en avion, j'étais allée en Espagne, mais la compagnie Aéroflot, l'avion tremblait. J'ai vraiment ce souvenir d'un vol très, très chaotique, très secoué. Alors, je ne me souviens plus de quelle ville à quelle ville. Je ne me souviens plus du trajet, mais je me souviens des secousses dans l'avion et et que c'était un petit avion. D'accord. Et alors, moi, j'ai cette fascination pour la population russe parce que j'ai lu beaucoup de romans quand j'étudiais le russe, comme toi, et j'ai une fascination envers ces russes. Est-ce que tu as été fascinée par les russes? Qu'est-ce qui t'a marquée? Oui, complètement. J'ai été marquée par beaucoup de choses que j'observais. Par exemple, la première chose qui m'a marquée, c'était les magasins d'alimentation, les vitrines des magasins d'alimentation. Dans les vitrines, la décoration, c'était des boîtes de conserve disposées en pyramides. Et c'était tellement simpliste, tellement nu que je me souviens que je disais, je n'ai jamais connu la guerre, je n'ai jamais vécu dans un pays en guerre, mais j'ai l'impression d'être dans un pays en guerre, tellement il y avait peu de choses, tellement le superflu n'existait pas. Donc ça, c'est une réflexion par rapport aux choses. Tu m'as parlé des gens et par rapport aux… Oui, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que les vitrines des magasins que tu viens de bien décrire, est-ce que les vitrines des magasins cachaient une pénurie évidente ? Il n'y avait pas beaucoup de choses, il y avait très peu de choses. Il n'y avait pas le choix que nous avons, nous, et que j'avais toujours vu dans les pays d'Europe dans lesquels j'avais voyagé. J'avais 18 ans et j'ai été frappée par ce que je voyais. D'accord. Revenons aux Russes ou aux gens, à la population. Oui. Qu'est-ce qu'elle a marqué ? J'ai été très touchée par la chaleur de ce peuple russe. Les gens que je rencontrais étaient ouverts, souriants, chaleureux. Dans un hôtel à Rostov-sur-le-Don, je suis presque sûre que c'était à Rostov, Rostov-Nadanou. Peut-être que je me trompe. Mais dans un hôtel, j'ai fait la connaissance d'une employée de l'hôtel. Nous avons échangé quelques mots. Elle ne parlait pas français. Elle ne parlait pas anglais. Elle ne parlait que le russe. Et moi, je parlais un peu le russe. Mais nous avons conversé. Nous avons eu une conversation. Nous sommes restés dans cet hôtel plusieurs jours. Et je la voyais chaque jour. Et quand je suis partie, elle m'a fait cadeau de cuillères russes. J'aurais dû aller les chercher. Je les ai toujours avec moi. Et une matrioshka, je n'ai pas pensé à les montrer à nos auditeurs. Elle m'a fait ses cadeaux. Comment ? On pourra les montrer demain. Oui, on les montrera demain. Et nous avons échangé nos adresses. Et nous nous sommes écrits pendant des années. Pendant des années, nous avons eu une correspondance. Alors moi, quand je pense... Vas-y, finis. Non, je voulais dire... Dans ce pays, à nouveau, je ne parlais pas le russe couramment. Mais j'ai été frappée de la richesse des échanges que j'ai pu avoir en parlant si peu. Et je me souviens d'un jour où nous marchions beaucoup. Les touristes marchent beaucoup, n'est-ce pas ? C'est beaucoup de travail d'être touriste. Et un jour, je me suis assise sur le trottoir avec mon petit sac à dos. Ouf ! J'étais fatiguée. Un vieil homme est passé. Il s'est arrêté. Il m'a regardé avec un grand sourire. Et il m'a dit... Pionnière fatiguée. Oh, comme c'est charmant. Oui, oui, oui. Alors moi, quand je pense aux russes... Alors, et peut-être que tu peux être d'accord ou non. Je pense souvent à la littérature russe, à Dostoyevsky, Tolstoy, Pouchkine, tous ces écrivains qui vraiment analysaient la façon dont les russes pensaient et qui étaient une analyse très, très profonde. Et je pense que peut-être cette analyse très profonde des émotions, des sentiments, était due au fait que les gens n'avaient pas beaucoup de choses. Le manque de matérialisme qui est évident en Occident, dans les pays riches, n'existaient pas en Russie et que les gens n'avaient été nus. Et donc, ils étaient très, très profonds parce qu'ils n'avaient rien. Donc, la seule chose qu'ils avaient, c'est la communication. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire ? Je pense qu'il faut que nous consacrions, il faut que nous fassions un podcast sur notre ressenti de la littérature russe. Alors Sabrina, on y réfléchit et on se reparle très bientôt pour un autre podcast aux petits oignons. Oui, au revoir Elisabeth et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada